Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être là pour vous présenter un projet réel de création d'un prototype de ce qu'il veut être la ville de demain ou la ville intelligente. Dans la vidéo, on a vu que la ville de demain peut être vraiment une très belle ville. Ça dépendra bien sûr de la technologie, mais ça dépendra beaucoup de citoyens à travers son exigence et son comportement et de l'intelligence collective qu'on va mettre tous ensemble pour construire notre ville. Le projet que j'ai présenté, vous allez voir qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, avec très peu de moyens, et ce projet aujourd'hui devient un projet majeur, pas seulement dans les territoires de la région Nord-Pas-de-Calais, mais également au niveau national, voire au niveau international. Ce que je veux montrer, c'est comment, à travers une véritable intelligence collective, on arrive à faire un projet assez intéressant. Tout d'abord, sur l'histoire du projet. En fait, le projet, on l'a commencé il y a quatre ans, à travers une question. On voulait faire un très gros projet structurant sur la question de la ville et ce qui peut apporter le numérique dans le développement de la ville. Et quand on avait commencé ça, on voit bien qu'il y avait deux aspects. Il y avait la question de la ville et la question de la technologie numérique. Étant à l'université, on est plutôt bon qu'il s'agisse des recherches disciplinaires. Là, on était vraiment dans des questions qui sont pluridisciplinaires. Quand on parle de la ville, on va parler du transport, de l'eau, de l'énergie, des déchets. Et quand on va parler de la technologie numérique, on va voir comment on peut utiliser cette technologie pour trouver des solutions innovantes à très grande échelle. Donc, on a dit, pour essayer de bien partir là-dessus, on a besoin de mettre autour de la table les véritables partenaires au niveau de la ville. Donc, on va trouver les collectivités, les opérateurs d'eau, d'énergie, des déchets, et tous les centres d'innovation, et également les start-up avec des jeunes passionnés qui ont de très, très belles idées, mais également des opérateurs de recherche et de la formation. Donc, on a mis autour de la table tous ces partenaires, et on a commencé à réfléchir là-dessus. Et dès le début, on a dit qu'on va aller sur un projet qui est vraiment ambitieux, on va se mettre dans un contexte qui est international. Donc, dans ce groupe-là, il y avait deux représentants de la communauté internationale. On a travaillé pendant un an. Donc, des rencontres, des discussions, avec parfois des workshops, on était 10, 15, parfois on était 100. Et ce qu'on est sorti de tout ça, c'est qu'à l'époque, on parlait de smart grid, ou des réseaux intelligents, essentiellement, dont on demande de l'électricité. Et des expérimentations, notamment aux Etats-Unis, montraient que c'est un concept qui est vraiment assez intéressant. On parlait de la ville, on dit, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment ce concept de smart grid, on va l'appliquer sur les autres réseaux. Parce que dans la ville, il y a l'eau, il y a les déchets, etc. Deuxième question qui était vraiment importante, c'est que les réseaux sont en interaction. Si j'ai un problème de bannes électriques, il va forcément impacter les réseaux d'eau. Si j'ai un problème de fuite, il va aussi impacter le réseau d'électricité. Et si j'interviens sur une question de sécurité, c'est l'ensemble des réseaux qui peuvent intervenir. Donc, c'était aussi très important de prendre en compte ces interactions. Et tout ça, on va voir qu'on peut vraiment le traiter dans le cadre de cette notion de smart city. On était sur des sujets qui étaient vraiment nouveaux. Et dans le domaine de l'ingénierie, on apprend à partir de l'expérimentation. Donc, on a dit qu'on a besoin vraiment d'avoir un démonstrateur à très grande échelle pour pouvoir tester toutes ces notions, voir comment on peut les mettre en place. Et on a commencé à chercher un démonstrateur. On a dit qu'après tout, toutes ces réunions-là sont passées sur un très grand campus. Donc, le campus de la Cité scientifique à Villeneuve-Dasque. Quand on regarde un peu ce territoire, c'est une véritable ville. On a 110 hectares. On a 25 000 usagers, 20 000 étudiants. Certains vivent sur le campus. On a également beaucoup de constructions. La carte ici vous montre un peu les constructions et les couleurs dans les usages. On a de la résidence, des bâtiments d'enseignement, de recherche, de restauration. Donc, on a dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est représentatif de ce qu'est la ville. Un campus qui est très ancien, il a été construit en 1967, vous voyez un peu l'image. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis l'ensemble des infrastructures. Donc, les infrastructures commencent à avoir à peu près une cinquantaine d'années. Des bâtiments très anciens, mais des bâtiments un peu plus modernes. Et des bâtiments surtout qu'on est en train de construire ou de renouer maintenant. Et des bâtiments qu'on va renouer bientôt. Donc, aussi, l'intérêt qu'on a sur ce territoire, on a toute une variété de qualité des bâtiments. Et le grand intérêt, il était là. C'est que sur ce territoire, on avait l'ensemble des réseaux urbains. On avait les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de chauffage. Donc, c'était un véritable territoire. La carte, on la montre et on la voit ici. Sur lequel on peut mener une véritable expérimentation de l'ensemble de ce qu'on peut faire sur la ville. Et cette carte-là, on l'a faite en 2011. Et notre rêve, à l'époque, de dire qu'on va instrumenter l'ensemble de ces réseaux, de ces bâtiments, pour voir comment on peut effectivement mener un projet de ville intelligente. Là, on avait vraiment réussi. Parce qu'à l'université, on n'était pas tout seul. C'est qu'on a mis en place tout un partenariat autour du projet, des collectivités, des opérateurs d'énergie. Et on se met dans le contexte international des start-up, des centres d'innovation, des laboratoires de recherche. Et également, comme je l'ai dit, des start-up et également des formations. On a mis en place des formations spécifiques par rapport à ça. Et c'est dans cet environnement-là qu'on a pu travailler. Maintenant, on a commencé ça il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a construit ? Et donc, c'est le rêve qu'on avait, il devient vraiment une réalité. On a fait un véritable système d'information que je vais vous montrer rapidement. On a instrumenté, on a fait les analyses. Si je prends ça, sur le système d'information, vous voyez que, généralement, sur les réseaux qui sont assez compliqués, on a pris l'ensemble des informations. On les a mis dans des bases informatiques, avec l'ensemble des attributs. Et là, ça vous montre des exemples où, aujourd'hui, on peut croiser l'ensemble des réseaux sur le campus. Pour voir ce qui se passe et tous les incidents qui sont là-dessus. Et, en très peu de temps, ce projet est devenu un projet majeur dans le contrat de plan État-région, sur une rubrique assez intéressante, territoire catalyseur d'innovation. Ce projet est devenu un projet phare de la 3e révolution industrielle dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ce projet est devenu aussi un démonstrateur européen. Vous voyez ici, c'est l'Europe qui finance une partie de ce projet, avec trois autres démonstrateurs en Espagne, à Londres et l'autre qui est en Hollande. Donc, en peu de temps, on a pu vraiment gagner en termes de visibilité. Et c'est devenu aussi un démonstrateur d'une très grande association au niveau international qui regroupe une trentaine de villes aux Etats-Unis et en Europe et beaucoup d'opérateurs d'énergie. Et, également, il y a beaucoup de campus qui s'intéressent à ce projet. Aujourd'hui, il devient un modèle pour les autres campus. La preuve, c'est qu'on a été invités au colloque annuel de tous les directeurs généraux des services des universités pour présenter un peu ce qu'on fait dans ce domaine. Et, également, au niveau international, aujourd'hui, on est en train de travailler à l'étranger. Là, c'est l'exemple au Liban. On essaie de transformer, de transférer notre expérience pour faire du campus de l'université américaine de Beyrouth aussi un véritable campus intelligent. Dans le logement social, on a également travaillé pour voir comment on peut transférer cette technologie dans le logement social. Et la grande réussite, elle est vraiment là. C'est qu'en peu de temps, on a pu attirer, à travers le monde, des jeunes qui sont passionnés par ces thématiques, des gens qui sont venus d'un peu partout, de l'informatique, de l'automatique, de génie civil, etc., pour participer à ce projet. Est-ce que je vais vous inviter à les rencontrer un peu, comme ça, vous devez voir un peu ces jeunes-là ? Est-ce qu'on va voir la vidéo, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec le projet Sunrise. Hi, Yifkon. Je suis Elias Farah, de Libanon. Je travaille sur le projet Sunrise, qui s'intéresse à la détection de l'eau. Bonjour, je m'appelle Ho Xiaoping. Je viens de Chine, et je travaille sur le projet de mécanisme. Merci. Bonjour, je m'appelle Sia Rani. Je suis de Syrie. Je travaille sur le projet Sunrise, comme un computer engineer. Je travaille sur le projet Sunrise, et je travaille sur le projet Sunrise, qui s'intéresse à des challenges de santé dans les zones d'urbanes. Bonjour, je m'appelle Sama Haddad, de Syrie. Je travaille sur le projet Sunrise, comme un système engineer, en software et en hardware. Bonjour, je m'appelle El Mora, je travaille sur le projet Sunrise, et je travaille sur le projet Smart Buildings pour les personnes avec les disabilities. My name is Eva Bujaidi, je suis Libanese, et je travaille sur le management de systèmes de stormwater dans le concept de Smart Cities. Merci. Bonjour, je m'appelle Fung Thao, je viens de Vietnames, je travaille sur le communication. Bonjour, je m'appelle Amman Afani, je travaille sur le projet de Jordon, je travaille sur le projet de l'arquête, et je travaille sur le projet de l'arquête, et je travaille sur le projet de l'arquête. Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis de la Russie, et je travaille sur le mécanisme de matériaux. Bonjour, je m'appelle Julien, je viens de France, je travaille sur le projet Sunrise, et je travaille sur le projet communique sur le network infrastructure. Bonjour, je m'appelle Ammanye, je travaille sur le professionalement, je travaille sur le projet Sunrise du projet à l'arquête de détermination sur le network continuously. Bonjour, je m'appelle préférver du politique de l'argument naturelle, je travaille sur l'échelle, je travaille sur le жизке Ammanais, et je travaille sur le projet Sunrise du projet. Bonjour, je m'appelle Silvia, Je suis de l'Italie. Je travaille sur les contaminations de l'eau dans le réseau de l'eau, dans le projet de Sunrise. Je suis Léa Salilesh. Je suis de l'Algerie et je travaille sur la construction de l'information. Bonjour, je suis Zaham Aziz de Morocco. Je travaille sur Smart House. Bonjour, je m'appelle Hanim Koudaï et je viens de Palestine. Je travaille sur le database et le système analyst. Bonjour, je suis Laksana de Nepal et je suis de l'Enwari et je travaille sur le projet de Sunrise. Bonjour, je m'appelle Mohamed de Palestine. Bonjour, je m'appelle Amal Abderrahman de Morocco. Bonjour, je m'appelle Zakaria Tahiri de Morocco. Nous travaillons sur le projet de Sunrise. Bonjour, je m'appelle Zahra et je suis de Algerie. Bonjour, je m'appelle Maliha Zeekhan et je suis de Pakistan. Bonjour, je m'appelle Maliha Zeekhan et je suis de Morocco. Nous travaillons sur le projet de construction de l'automation et le projet de Sunrise. Bonjour, je m'appelle Fatima Zahra Boubez. Je suis de Morocco et je travaille sur le projet de Sunrise, spécialisé sur l'électronique. Nous sommes l'interns sur le projet de Sunrise. Voilà, vous voyez un peu ces jeunes-là, ce que je veux vous montrer c'est grâce à eux. C'est eux qui ont vraiment travaillé sur le projet et qui ont construit ce projet. Je vais vous donner un seul exemple pour voir un peu ce qu'on avait fait là-dessus. Je vais vous donner l'exemple de l'eau potable. La question qu'on avait sur l'eau potable, dans un premier temps, on a mis en place un laboratoire commun avec les CEA List et l'association internationale. La région Nord-Bad-Calais nous a donné une chaire internationale. Le CEA nous a donné une chaire industrielle. On a eu après deux gros projets pour travailler là-dessus avec les eaux de Paris et des Hollandais. Pour vous présenter un peu, voilà un peu le réseau d'eau que vous voyez ici sur lequel on a ajouté des capteurs. Chaque fois que vous avez un point ici, il y a un capteur qui va nous donner presque en temps réel les débits d'eau ou éventuellement la pression. A partir de ça, on peut suivre en temps réel ce qui se passe dans les réseaux d'eau. Là, je vous donne un exemple. Dans un bâtiment d'enseignement, pendant un mois, chaque colère donne la consommation pendant une semaine. Donc toutes les heures, vous avez la consommation. Et si vous regardez à droite, ça c'est le week-end. Le week-end, généralement, on n'a pas de consommation. Et vous voyez bien que lors d'un week-end, on a eu de la consommation qui correspondait à un problème de fuite. Grâce à cette instrumentation, on peut détecter presque en temps réel qu'il y a des fuites dans nos réseaux. On a été encore un peu plus loin. Deuxièmement, la question, c'est que s'il n'y a jamais une contamination dans notre réseau d'eau, comment la détecter en temps réel avant que ça arrive au niveau des usagers et de poser des problèmes de santé ? Donc là-dessus, il y a aujourd'hui pas mal de développement. Il y a des machines qui nous permettent de détecter en temps réel si jamais il y a une anomalie qui peut être liée à une contamination biologique ou chimique. Nous avons pris l'ensemble de ces instrumentations et, dans un premier temps, pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, on a fait un pilote en laboratoire qui reprend le véritable conditionnement ou le fonctionnement des réseaux d'eau. Et là-dessus, on peut bien injecter des bactéries ou des produits chimiques et voir ces machines, comment aujourd'hui, elles peuvent réagir. Deuxième exemple qui peut être assez intéressant, c'est l'exemple du chauffage. Sur les sites scientifiques, on a un véritable réseau de chauffage, y compris la production de la chaleur. Donc on peut aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle les stations d'échange, suivre en temps réel ce qui se passe sur les réseaux de chauffage. On peut notamment connaître ce qu'on consomme et connaître la température extérieure. Et on sait que généralement, c'est la température extérieure qui conditionne le chauffage. Et pour essayer de voir ça, ce qu'on fait, si vous rentrez dans la technique, on essaie de prendre la consommation en fonction de la température extérieure. Quand la température augmente, bien sûr, on va consommer un peu moins. Et cette courbe-là, elle est assez intéressante parce qu'elle caractérise l'ensemble de ce qui se passe dans les bâtiments. Et à travers ça, on peut savoir quand est-ce que la température du chauffage s'arrête. Là, vous voyez bien que c'est à 21 degrés, alors que normalement, c'est à 19. Et si vous regardez la même courbe, mais le week-end, on voit bien qu'on est à 21 degrés, alors que normalement, on devait être à 12 ou à 15. Donc, très rapidement, on peut voir s'il y a des anomalies par rapport à la question du chauffage. Là, on était un peu plus loin pour voir si aujourd'hui, on va réguler le chauffage sur la base de consommation. C'est-à-dire que si j'ai des étudiants, on va chauffer l'amphi, si la personne ne va pas le chauffer. Et vous voyez bien qu'en bleu, on peut faire beaucoup d'économies par rapport à ce qui est donné en rouge. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, on va mettre en place une co-génération qui nous permet de produire l'électricité en même temps que le chauffage. C'est un investissement qui est assez important et on se lance aujourd'hui dans la construction d'un véritable réseau intelligent à l'échelle du campus. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on travaille sur les autres réseaux, les réseaux d'assainissement, les réseaux d'éclairage public. On a fait un partenariat avec le CRUZ pour instrumenter des chambres d'étudiants et un restaurant. Et également, on est en train de mettre en place maintenant un véritable réseau social pour communiquer avec les étudiants sur ce qui se passe dans leur campus et voir un peu ce qu'ils pensent de tout ça. On a pas mal communiqué sur le projet. On a été sur BFM Business. Je vais m'arrêter là. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on est parti de rien. Il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, ça devient un véritable projet majeur parce qu'on a pu attirer des étudiants. On a pu mettre en place un véritable partenariat avec le monde économique. Désolé, je ne vous ai pas encore montré.